On va se focaliser principalement sur les pensées parce que c'est la plus grande source qui agit sur notre taux vibratoire parce que c'est à la fois subtil et c'est un peu la quintessence de tout ce qu'on fait et de qui on est. Tout est pensé avant d'être action. Donc quand on commence à changer ses pensées, il se passe énormément de choses. Et du coup, si vous voulez, les pensées, c'est entre la vibration et l'action. Vous voyez, la vibration, elle n'est pas pensée, elle est juste énergie pure, elle est magma si vous voulez. Après, la pensée, c'est quand on met de l'intelligence, quand on met de la forme, quand on met des mots, quand on prend un regard, un recul sur ce qui se passe dans l'énergie et l'action ensuite découle de ça. Et en fait, quand on commence à mettre des changements dans notre façon de penser, en fait, c'est une brèche qu'on vient ouvrir, c'est une ouverture intérieure qui fait qu'on va aller directement changer notre vibration. Au début, non. Au début, ça peut être un peu, par exemple, si vous avez une image de votre corps qui est assez négative, vous avez du mal à vous aimer. Même si vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, vous allez avoir des pensées régulièrement négatives à votre égard. Donc, quand vous commencez à utiliser les affirmations positives, par exemple, qui est un super outil que je partage tout le temps, au début, vous n'allez pas du tout y croire. Vous allez dire, non, je suis belle, non, je ne suis pas belle. Ou si vous allez dire, je suis bien dans ma peau, pour l'instant, votre mental, il va vous dire, non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, tu es grosse ou tu es maigre ou tu es trop petite ou tu es trop vieille ou ce que vous voulez. Toutes les phrases négatives que peut nous dire notre mental, vous connaissez mieux que moi, on a tous ça. Et en fait, à partir du moment où on va dire, ok, si j'arrêtais, déjà, même si elles viennent toutes seules, mais si j'arrêtais, je me prenais du recul par rapport avec ces pensées, et je m'imaginais, déjà, je me mets dans un monde où ce n'est pas la réalité, où je ne crois pas ça. J'imagine qu'en fait, je suis une autre personne, et que dans ce monde-là, je ne crois pas ça. C'est tout simplement pas ce que je crois, c'est comme un plus un font deux, imaginez que dans votre vie, de tous les jours, vous croyez qu'un plus un font trois. Et depuis toujours, vous avez toujours cru ça, et vous ne savez même pas qu'il y a une autre possibilité, et voilà, vous voyez ? Donc, imaginez, ouvrez une brèche à l'intérieur de vous, si vous voulez, votre égo, votre mental, il pense comme ça, et vous, au lieu d'essayer de rentrer dedans et de toujours essayer, parce que c'est ça qu'on essaie de faire, non, en fait, ce n'est pas vrai, parce que peut-être j'ai des beaux yeux, mais je déteste le reste de mon corps, vous voyez ? On essaye, mais la pensée, elle est toujours là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est par la vibration, et donc par le changement de pensée aussi, aller, hop là, dépasser la croyance qui va petit à petit s'estomper, parce qu'elle n'aura plus lieu d'être dans votre jardin intérieur. Finalement, vous avez cette capacité à aller transformer vos pensées, à aller transformer vos croyances sur le monde, avec cette pratique, cet exercice de qu'est-ce que j'ai envie de penser, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver dans mon jardin. Donc ça, j'en ai déjà parlé régulièrement, mais du coup, j'ai quand même envie de vous proposer de faire le bilan de quelles sont les pensées que vous avez régulièrement, et à quoi vous pensez le plus dans votre journée. Faites le bilan, notez au fur et à mesure, à quoi est-ce que vous pensez le plus au fur et à mesure de votre journée, qui vous occupe le plus d'espace dans votre tête, sans juger, sans vous dire, ah non, il faut que j'arrête de penser ça et tout ça, de toute façon, vous allez prendre conscience naturellement, mais déjà, à quoi est-ce que vous pensez le plus ? Est-ce que c'est à votre travail ? Est-ce que c'est à vos enfants ? Voilà. Là où vous avez le plus d'espace, vous voyez, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans votre disque dur intérieur ? Votre disque dur, il est plein ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qui prend le plus de place ? Et qu'est-ce qu'on peut peut-être se libérer, ou peut-être qu'on peut changer un peu la tonalité de ce que vous avez ? Si vous pensez le plus, par exemple, à votre travail ou à vos enfants, quelles sont les inquiétudes ou quelles sont les peurs que vous avez ? Quel est le type de pensée que vous avez par rapport à ça ? Est-ce que c'est vos to-do list ? Ça, en général, ça prend une grosse partie de notre charge mentale, comme on dit maintenant aujourd'hui, mais en tout cas de notre disque dur intérieur. Est-ce que ce sont des inquiétudes par rapport à vos enfants ? Est-ce que, si malheureusement, vous avez un handicap ou une maladie ou une souffrance quelconque, peut-être que vous pensez beaucoup au fait « j'ai mal au dos » ou « j'ai ce problème », etc. Donc, voilà, regardez les choses auxquelles vous pensez le plus souvent. Voilà, Magali dit à l'homme que j'aime, lol. Eh bien, c'est bizarre, mais regarde le type de pensée que c'est. Est-ce que c'est des pensées de tristesse, de nostalgie, ou au contraire, des pensées heureuses, etc. Donc, est-ce que vous passez beaucoup de temps à les ressasser, à les retourner dans tous les sens ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions, ou à essayer de changer les choses ? En essayant de trouver des résolutions à ce que vous percevez comme des problèmes ? Vous voyez, faites ce bilan-là, soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes en replay, je vous invite à mettre sur pause. Soyez honnête avec vous-même, et vraiment, prenez du recul et regardez à quoi est-ce que vous pensez le plus dans la journée, et quels sont les types de pensées que vous avez. Est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt négatives, ou plutôt positives ? Est-ce qu'elles sont tournées vers le passé, ou vers le futur ? Les deux sont des fuites d'énergie. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de pensées de jugement envers vous-même, envers les autres ? Sur quel type de jugement ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous jugez, par exemple, l'apparence ? Est-ce que vous jugez davantage l'intelligence ? Est-ce que vous jugez les connaissances ? Voilà, il y a des choses comme ça. Chacun a ces trucs où les pensées sont encore là, vous voyez ? Brigitte dit, mes enfants, je me fais toujours du souci à savoir s'ils sont heureux. Ben voilà, super exemple. Je savais qu'il y avait des gens comme ça, parce que beaucoup de mamans sont comme ça. Brigitte, c'est un super exemple, et si tu es d'accord, on va le prendre en exemple pour l'exercice. C'est-à-dire que tu sens que tes enfants, c'est quelque chose auquel tu penses souvent. C'est ok, c'est normal, t'es une maman, tu vas pas arrêter d'y penser du jour au lendemain. Mais, si tu te fais du souci pour savoir s'ils sont heureux, ta pensée, elle est pas très vibrante. Je suis désolée de te dire ça, mais ta pensée, elle est basée sur la peur. La peur qu'ils soient pas heureux, la responsabilité qu'il faut que tu fasses quelque chose, et l'angoisse que si jamais il se passe quelque chose de mal, ça va être terrible. Donc, ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est que quand tu sens que t'as une pensée qui émerge comme ça, de, ah mince, est-ce que mon fils, ça va bien se passer, pour ci, pour ça, etc. Tu supprimes la pensée, tu dis ok, je l'efface, comme quand tu effaces le texte sur ton ordinateur, et tu la remplaces par, j'ai confiance que ça va bien se passer. Ou tu fais une prière, s'il vous plaît, prenez soin de lui, et voilà, je sais qu'il est pris en charge, je sais que ça va bien se passer, je sais que mes enfants vont bien, je sais que mes enfants sont heureux, je prie pour que mes enfants soient heureux. Et tout d'un coup, la vibration, elle change tout de suite. Mais c'est instantané. Vous pouvez le faire maintenant, vous pensez à n'importe qui. Il suffit que vous ayez la pensée de, j'espère qu'il va bien aller, ou alors quelqu'un ne vous aimez pas, au contraire, tout ce qui peut vous gêner, tout ce qui peut vous toucher, vous faire du mal, et oh, c'est enfermant, c'est une énergie qui tire vers le bas, c'est lourd, c'est pesant, et en plus, on la porte, cette énergie basse, on se la trimballe, et ça crée des nœuds et des blocages, en plus, comme ça, dans notre champ énergétique, qui peuvent après se manifester sur le plan physique. Alors que tout d'un coup, quand vous vous dites plutôt, au lieu d'avoir une inquiétude, mais je prie pour cette personne que j'aime, et qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit aimée, qu'elle soit guidée, qu'elle soit accompagnée, alors déjà, vous vous faites un cadeau énorme, parce que vous swiftez de vibrations, et que d'un coup, ça monte. Brigitte, tu dis que tu prie souvent pour eux, super. Même dans la prière, c'est pas, s'il vous plaît, évitez-moi les angoisses, mais c'est plutôt, s'il vous plaît, aidez-moi à créer l'amour, ou à créer la magie, tu vois. Libère-toi de cette idée de, enfin, de cette inquiétude, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais transforme, voilà, ce côté inquiétude, en je leur envoie de l'amour, et je leur envoie de la paix, et je me mets en paix aussi. Et quand tu fais ça, ta vibration à toi, tu changes, et la vibration que tu envoies dans l'univers, elle est complètement différente, et eux la reçoivent. Et ça, c'est vraiment très beau. Alors, Julie nous dit, moi, je me réveille en faisant la liste de mes dettes, c'est la première pensée que j'ai en ouvrant les yeux, et je passe ma journée à travailler sur ma peur du manque, je me fatigue toute seule. Voilà, donc, tu sais ce que tu devrais faire, Julie, et je sais qu'au début, ça demande toujours un peu de forcing, parce qu'en fait, on vient changer nos habitudes et nos fonctionnements mentaux, mais la première chose que tu devrais faire, c'est de te réveiller en disant toutes les choses que tu as, et tout ce qui est dans l'abondance, tu vois, la peur du manque, ok, vois l'abondance, en plus, on a travaillé sur ça le mois dernier, donc c'est parfait, vois l'abondance, le matin, dès que tu te réveilles, tu vas, au lieu de faire la liste de toutes tes dettes, tu vas faire la liste de tout ce que tu as, de ta richesse, mais comment tu es riche, mais tu es incroyable, comment tu es riche. Tu es riche parce que tu as plein d'habits pour t'habiller, tu es riche parce que tu as à manger, tu es riche parce que tu as un toit, tu es riche parce que tu as une couette, tu es riche parce que tu as bien dormi, tu es riche parce que tu as des belles relations, tu vois, toutes les choses qui font que tu es riche et tu te laisses porter par ça. Et je sais qu'au début, ça va être un peu, c'est contre le mental, ton mental, il va dire, non mais attends ma chérie, moi j'ai un autre truc auquel il faut que tu penses, c'est telle dette, tel problème et tel souci, et bien vous dites ok, et vous le laissez partir. Donc c'est vraiment un entraînement, c'est pour ça que la méditation est aussi puissante aussi. Ce petit exercice-là que je vous ai donné avec pas mal de questions, ça vous permet en fait de prendre conscience parce que bien souvent, nos pensées, elles sont, on a plus ou moins conscience, mais nos pensées, elles sont tellement naturelles qu'on passe à autre chose et finalement, on ne se rend pas compte. Commencez par devenir plus conscient de vos pensées. Quand vous avez une pensée négative, transformez-la parce que vous allez passer vraiment à une vibration supérieure. Et quand vous voyez que vous avez vraiment une pensée récurrente, une croyance récurrente, je vous invite à aller la nourrir des pensées qui sont différentes. Et comme je vous disais tout à l'heure, à vous imaginer que vous êtes dans un monde où vous n'avez pas cette pensée-là. À toi qui penses à tes dettes, Julie, ou à toi Brigitte qui a parfois du souci pour tes enfants, imagine-toi que tu te réveilles tous les matins et que tu n'as pas de dette et que cette pensée ne te traverse pas l'esprit. Comment serait ta vie ? À quoi est-ce que tu penserais du coup ? Comment est-ce que tu te sentirais ? Parce que la réalité, c'est que quand on attire les situations qui sont alignées avec notre vibration, avec notre âme, en réalité, pas au plan mental, mais sur un autre plan, c'est ce qu'on veut. Vivre cette expérience, c'est ce qu'on veut. Oui, ce n'est pas ce que vous voulez en tant qu'être humain et en tant que vous, votre identité, parce que ça vous saoule de vivre ces situations voilà, nulles, on va dire ce qu'il y a. Mais dans votre âme, ce n'est pas ce qu'elle veut, elle ne veut pas que vous souffriez. Mais c'est juste l'effet, la cause à effet qui fait que, bah oui, c'est ce que vous attirez parce que c'est votre vibration, donc en fait, c'est ce que vous souhaitez sur un plan vibratoire. C'est pour ça que travailler la vibration, ça permet de dépasser, d'aller changer ça, débloquer ça, plutôt que de se dire je vais aller dans la matière, changer les choses concrètement. Parce que plus on passe dans la matière, plus c'est long et fastidieux. Tandis que plus on passe par l'énergie, plus c'est rapide, tout simplement. Et facile. Voilà, vous avez compris que vos pensées, elles conditionnent votre monde, elles conditionnent votre intérieur, elles conditionnent votre taux vibratoire beaucoup. Pas que, bien sûr, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent jouer sur votre taux vibratoire. Mais ça reste quand même une des choses les plus importantes. C'est votre état intérieur qui est finalement le plus important que vos actions directes. C'est important vos actions. En plus, moi je prêche pour l'écologie et pour agir d'une façon alignée et faire des choses qui sont justes. Mais c'est votre état intérieur qui compte le plus. Vraiment. Voilà, vous avez compris, vous commencez à changer votre pensée, vous allez commencer à aussi changer les canaux de pensée, c'est-à-dire les chemins synaptiques entre vos synapses qui se passent dans votre cerveau. Donc c'est très concret. C'est comme si vous aviez des autoroutes dans votre cerveau et votre cerveau, quand il veut faire un fonctionnement, il a une information, il passe tout le temps par la même autoroute. Tu te lèves, c'est direct, elle est réveillée, Julie, on va lui faire la liste de ses dettes. C'est comme ça, t'es habitué. Du coup, plus tu passes par ce chemin-là dans ton cerveau, plus la route synaptique, elle est directe. Et toi, tu vas aller prendre une petite route de campagne et tu vas te forcer à faire ça tous les jours jusqu'au jour où ça va devenir ta nouvelle façon de penser, ton nouveau chemin dans ta tête, dans ton esprit. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de penser ? Qu'est-ce que vous avez envie de penser quand vous vous réveillez le matin ? Voilà, je suis riche, je suis heureuse en couple, alors peut-être que vous êtes célibataire, je suis en bonne santé, je suis en paix, je suis ce que vous voulez, je suis dans l'abondance financière, je suis dans l'abondance d'amis, je réussis au travail, voilà. Donc, c'est des affirmations positives toutes simples, mais c'est important de le partager parce que là, pendant cet exercice-là, qu'est-ce que vous avez envie de penser en ce moment, sur votre vie, dans votre vie, qui n'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais juste qu'est-ce que vous avez envie de penser ? Et habituez-vous à cette idée, habituez-vous à cette nouvelle réalité. Ne voyez pas ça comme quelque chose de loin de vous et quelque chose d'impossible ou quelque chose de douloureux ou voilà, mais habituez-vous à cette idée-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...